bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien je suis déçue en colère d'ailleurs voilà mon vraisage donc arrêtez de venir m'enquiquiner en me disant que j'ai un beau profil que mon profil vous plaît et que vous êtes là pour draguer je suis pas là pour draguer moi je suis là parce que j'ai un travail à faire et que j'ai envie qu'ils se fassent correctement donc tous les dragueurs vous êtes gentils d'aller voir ailleurs ça c'est la première chose la deuxième elle aurait pu s'appeler et tout le monde s'en fout manque de bol ça a déjà été pris un donc par des gens qui sont très bien d'ailleurs j'adore regarder leur émission elles sont très bien mais ça a été pris donc bah au lieu de tout le monde s'en fout c'est je me moque de tout ouais je me moque de tout j'ai une maison j'ai un toit j'ai à manger j'ai de la nourriture j'ai une voiture j'ai un boulot le reste je m'en fous je me moque de tout les gens qui sont dehors dans la rue je m'en fous je me moque de tout les gens qui ont pas faim je me moque de tout les gens qui peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont malades je m'en moque les gens qui ont besoin d'aide je m'en moque les gens qui sont là et qui ont des enfants et qu'ils peuvent pas donner à manger aux enfants je m'en moque ah qu'est ce que vous avez bon coeur mais qu'est ce que vous êtes des gens bien mais qu'est ce que je suis heureuse de vous avoir dans mes contacts et ça va pas durer ça va pas durer ça a non 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 j'ai lancé sur facebook et sur vk aussi une page pour aider ouais 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 j'ai lancé une page pour aider ça s'appelle que je m'en souvienne parce qu'en fin de compte je suis tellement con de vous avoir pris en contact que je m'en souviens plus ouais 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 moi aussi je me moque de tout voilà bref j'ai ouvert une page pour entrer pour aider les gens pour aider ceux qui étaient dans le besoin une page qui servaient au troc une page dont vous n'avez rien à faire que d'échanger des vêtements ou des articles peu importe lesquels pour donner aux défavorisés quand j'ai fait cette ce mini sondage il ya des gens qui m'ont dit ah ouais ouais fais le on te suit on te suit on te suit on te suit on te fait l'hypocrisie sérieux vous me suivez hein la seule qui met quelque chose sur la page ça a été moi bon d'accord c'est moi qui ai fait la page mais vous vous étiez censé me suivre hein et donc vous aussi partagez alors oui la page elle a été partagée allez cinq fois cinq six fois guerre plus parce que pourquoi vous coûtez de tout vous en avez rien à foutre hein alors vous allez dire ouais bah de toute façon c'est comme ça nous les gens s'ils sont comme ça c'est de leur faute c'est horrible c'est horrible parce qu'on en est arrivé alors mais il faut que je vous montre comment je suis belle aujourd'hui comment je me suis fait belle pour vous rien que pour vous pour vous montrer que moi aussi je me fous de tout que moi aussi je peux jouer dans l'extravagance et que moi aussi je peux être en colère et surtout je suis en colère je suis peiné je suis peiné qui ont tant d'hypocrite parmi vous tellement d'hypocrite qui se disent on veut aider on veut aider puis au final vous faites quoi que dalle rien du tout vous avez vu sur la page le témoignage d'une personne qui va se trouver à la rue au mois d'évrier est ce qu'au moins vous l'avez vu est ce qu'au moins vous l'avez lu 1 et pour ceux qui l'ont pas vu ça me sonne pas vous êtes tous des hypocrites mais pour ceux qui l'ont vu ça vous a pas touché ça vous a pas dérangé ça vous est pas passé par la tête que d'un jour au lendemain ça pouvait être vous qui était qui est dans ce cas là non rien à foutre 1 pour l'instant tout va bien demain sera un autre jour sauf que le jour où vous serez dehors et que vous aurez besoin qu'on vienne vous aider et que vous aurez besoin de couverture que vous aurez besoin de vêtements que vous aurez besoin d'un toit pour vous et pour vos enfants et bien il n'y aura personne pour vous aider parce que vous aurez tourné le dos à tout le monde moi je m'en fous de temps en temps il y a des gens comme ça qui se lèvent et qui se disent tiens je vais faire quelque chose de bien et ces gens là ils sont suivis par qui par personne alors oui ça me met ça me désole voilà ça me désole qu'il y ait autant d'indifférence parmi vous vous êtes des gens sans coeur vous êtes des hypocrites vous êtes là juste pour dire on te suis on te suis pour vous donner bon coeur et puis au final vous faites quoi rien qui a partagé sur la page une seule fois vous allez partager quoi que ce soit à vous partagez des conneries ouais ah ouais des conneries ouais vous partagez ouais ouais y'a pas de souci mais c'est pas une page pour partager des conneries vous partagez des annonces qui vont avoir lieu mais c'est pas une page vous partagez des annonces surtout qu'elles n'ont rien à voir parce que c'est pour faire la fête alors oui aller faire la fête si ça vous fait plaisir mais là en l'occurrence la personne qui est dehors qui habite sous un carton et qui gèle tous les soirs ça va lui faire vachement plaisir de d'aller faire la fête le soir elle est prête à ça elle n'attend que ça je vous assure elle attend que ça d'aller faire la fête ouais si seulement elle pouvait hein si seulement elle n'osait elle osait sortir de de son carton de peur que quelqu'un d'autre ne vienne le prendre hein mais ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal ouais c'est dans l'heure du temps vous êtes tous une bande de cons hein je suis désolé je veux tous une bande de cons et si je suis vulgaire c'est parce que j'en ai ras le bol j'en ai marre parce que ça me fait mal au coeur de voir des gens qui sont dans la souffrance et ça me fait mal au coeur et ça me fait chier qu'il y ait des gens qui aient des possibilités putain 50 centimes ça 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 vous ruine 50 centimes voire même 10 ça vous ruine de pour les mettre dans la cagnotte pour aider les gens qui sont dans les besoins franchement ça vous ruine et vous allez vous dire mais toi mais qu'est ce que tu fais moi je vous ai dit déjà ce que je faisais je vous l'ai dit mais si vous l'avez pas lu c'est pas de ma faute hein si vous êtes trop con c'est pas de ma faute voilà on en est là aujourd'hui hein tout le monde veut changer le monde tout le monde va changer ah ouais on est dans un monde oh il est horrible ce monde il y a des malheureux il y a des ci il y a des ça sauf que quand quelqu'un se lève et se dit allez donner on se donne la main on va les aider ces gens là qu'est ce que ça fait rien ah c'est bien ah c'est bien ah je vous félicite bravo vous êtes vraiment des gens au top au top de l'hypocrisie ouais en fin de compte ça m'étonne pas que ça m'étonne pas que vous aimiez macron ça m'étonne pas que vous battiez pour macron ça m'étonne pas que vous soyez prêt à réélire macron parce que la macronie vous va très bien oui je suis en colère je suis en colère parce que j'ai de la peine j'ai de la peine pour les gens qui n'ont rien et j'ai de la peine pour tous et j'ai de la peine au final pour tous ces gens qui se disent avoir du coeur mais qui en fait n'ont pas qui partagent rien qui donne rien ah non c'est à moi tu comprends je vais pas le donner et ben non ah et puis qu'est ce que ça va changer au final un de donner un vêtement chaud à quelqu'un qui a froid ça va changer quoi au final rien du tout mais rien du tour non non il vaut mieux faire attention à ce que disent les journaux oui avec le coronavirus ouais ouais c'est vachement plus important attend on se protège les gars on se protège de la bronchite les hôpitaux sont prêts à recevoir tous les coronavirus qui viennent pas ah ils sont prêts ils sont même prêts à y trouver une oeuvre un vaccin aussi pour pour les aider les premiers qui vont être touchés ça va être qui ça va être les sdf qui vont être touchés par la maladie enfin celle là moi je pense que cela a été un petit peu un petit peu un petit peu inventé quand même 1 on a pris la grippe on a pris le la pneu la pneumologie et puis on en a fait un mélange et puis comme ça on a trouvé une maladie ouais parce que les chinois c'est pas comme les autres c'est pognon pognon 1 bon même s'il y a des malheureux et ça j'en suis désolé pour eux un même s'il y a des malheureux à cause de nous mais quelque part ils l'ont accepté donc voilà ils sont aussi fautifs aussi je ne je ne pardonne personne vous êtes tous fautifs vous êtes tous fautifs la situation dans laquelle on est vous êtes tous responsables vous êtes tous responsables vous n'êtes pas foutu capable et que ce soit éveil ou pas éveil esprit ou pas esprit peu importe vous n'êtes pas foutu capable de tendre la main à votre voisin alors bien sûr la famille d'abord je suis tout à fait d'accord la famille d'abord la famille c'est ce qui compte le plus c'est vrai pour moi aussi la famille c'est ce qui compte le plus mais une fois que la famille va bien et que la famille est entre de bonnes mains parce qu'au bout d'un moment la famille arrive quand même à se débrouiller toute seule à pas autant besoin de vous par contre il y a d'autres gens qui ont besoin de vous et autres gens qui aimeraient bien être aidés et qui les aident qui les aident il ya le secours populaire qui leur apporte à manger il ya le secours populaire il ya la croix rouge à les restos du coeur sacré coluche heureusement qu'il était là ouais mais bon quand tu vois que il ya des gens en mercedes qui vont aller se restaurer au restos du coeur ben tu te demandes vraiment si pour qui est le resto du coeur on se le demande parce que au final si c'est pour les riches c'est pas intéressant pour que les riches deviennent encore plus riches c'est pas intéressant le secours populaire j'ai largement ce qu'on populaire c'est rouge je pense qu'elle pourrait faire de plus à part se promener tous les soirs dans les rues pour donner une soupe chaude et puis de quoi donner des vêtements chauds aux gens qui en ont besoin 1 mais on pourrait peut-être les aider on pourrait peut-être les aider 1 par exemple si la cagnotte était c'est important si si tout d'un coup vous aviez le déclic 1 le déclic votre coeur qui s'ouvre et que vous disiez tiens si moi je donne 50 outils mais que l'outil donne un euro et puis que l'outil ordonne que 10 ou 20 ben peut-être qu'on pourrait acheter des tentes à ces gens là 1 et qu'ils auraient un toit au moins provisoire en attendant pendant pendant ces jours de froid qu'ils auraient un endroit qui serait à eux à une tante à décathlon c'est parce qu'il a de plus cher ben non mais pour ça il faut de l'argent ben oui mais moi je suis comme vous je suis pas riche le mon bras il va pas jusque chez Rothschild non puis toute façon il voudrait pas moi je voudrais pas être son ami 1 je vais pas jusque là j'essaye de faire les choses de par mes propres moyens de mon côté en dehors des vidéos je fais pas que des vidéos je fais plein de choses à côté et j'essaye de faire en sorte de d'aider autour de moi qui le fait qui le fait et quand on vous propose un truc sur facebook vous êtes là en train de vous dire bonjour et comment et tu et tu dragues et tu dragues alors que la page elle est faite pour aider et tu dragues et ben non et ben non tous ceux qui sont sur la page facebook et qui n'ont pas fait quoi que ce soit rien ils vont dégager ils vont dégager et plus vite que ça 1 et celui et je vais prendre une photo de moi là tel que je suis maintenant je trouve que pour le carnaval là je me suis bien je me suis bien réussi je me suis bien réussi je me suis bien réussi je vais prendre une photo que je met en photo de profil et le prochain qui me dit qu'il a beaucoup aimé ma photo de profil et que il me trouve très belle je vais lui demander s'il n'a pas besoin d'une canne et d'un chien parce qu'il faut arrêter d'être con à un moment donné à quel que soit le pays quelle que soit la langue quel que soit ce que vous voulez parce que maintenant vous allez sur une page la page vous pouvez la traduire et j'ai j'essaie de m'avoir été assez clair sur ma page c'est une page qui est là pour aider les autres toutes mes pages toutes mes pages sont là non c'est pas pour me faire de la pub je marque mais je mets pas des choses personnelles je marque des informations et je suis là pour aider les autres alors bienvenue à ceux qui comprennent et ce qu'ils comprennent pas ce qui reste coincé dans leur coin qui préfère leur bien-être leur petit confort illusoire leur petit confort virtuel à continuez donc hein mais ne venez plus jamais me voir plus jamais ne me demandez plus en amie c'est pas la peine je vous refuserai et alors avec une force hein que vous allez faire trois tours dans votre slip et vous rendrez même pas compte alors maintenant stop il y en a marre il y en a marre de tous ces épocrites qui se disent vouloir aider et qui en finale ne font rien il y en a marre de tous ces gens qui se disent ils ont vite dans un système de merde mais qui font rien pour le changer il y en a marre il y en a marre il y en a marre alors oui j'ai fait une cagnotte pour cette page parce que il y en a besoin oui j'ai fait une cagnotte pour moi personnellement parce que je me dis que ça me donne de chance hein et que du coup peut-être que s'il n'y en a pas une qui fonctionne peut-être une deuxième mais au final là aujourd'hui au bout de quelques jours on en est toujours à zéro hein c'est tellement facile de partager une page un c'est mieux qu'un don ouais c'est mieux qu'un don écoutez vous êtes libre de faire ce que vous voulez la page je l'arrête pas je la laisse je j'irai de temps en temps dessus pour voir ce qui se passe je la laisse la cagnotte qui est rattachée avec je la laisse et puis on verra bien ce qui se passe hein mais en tout cas cette vidéo la vidéo que je fais aujourd'hui mercredi je vous assure qu'elle va faire le tour de toutes mes pages et que je ne regrette absolument aucun mot aucun mot aucun mot de ce que j'ai dit je ne regrette absolument rien et voire même je n'ai pas été aussi loin non pas aussi loin assez loin parce que des témoignages des gens qui sont dans la misère des témoignages de tout hein il y en a qui a fait un pas vers ces gens là qui leur a dit mais écoute si tu veux je peux t'aider à ça à ça ou à ça qui ah mais je sais ah je suis pas connue ah je suis une une illustre inconnue qui sort de nulle part avec des idées farfelues pour aider le monde mais pour qu'elle se prend celle là ça va et on se calme pour ça on a macron bah moi je sais et moi macron je m'en fous et les hommes politiques je m'en fous et le système je m'en fous moi mon but c'est mon but personnel ce qui me rendrait vraiment heureuse c'est de pouvoir aider les gens qui eux ne le sont pas et vous votre but c'est quoi c'est que le système continue comme ça c'est que les malheureux restent malheureux et que les riches gardent leur richesse ah ouais bah c'est bien sauf que dites vous bien qu'il y a une chose de juste dans cette vie c'est la mort c'est que le jour même si vous êtes blindé de pognon même si vous êtes blindé de thunes que vous soyez blindé de tout ce que vous voulez si vous ne partagez pas et bah vous irez même en droit que les autres et même si vous partagez d'ailleurs vous finirez entre quatre planches à la seule différence que ceux qui n'ont rien bah ils emporteront rien et à part l'amour qu'ils ont dans leur coeur et qu'ils sont riches à millions avec des maisons partout un qui loue avec à des prix le prix d'un loyer c'est ma rentrée d'argent de l'année 1 le prix d'un loyer c'est ma rentrée d'argent de l'année et encore et encore et encore je suis large 1 vous vous rendez compte et ces gens là ben non on a de l'argent l'argent appelle l'argent et soi-disant on a l'argent va le garder pour nous et puis on va faire un peu plus et puis un peu plus et puis un peu plus ouais tant qu'à faire si on peut donner de l'argent jusqu'aux nos enfants petits enfants ailleurs petits enfants etc bah c'est bien je vous rappelle que quand même on n'est quand même pas tous des imbéciles on n'est quand même pas tous des idiots on n'est pas tous des moutons blancs on il ya quelques moutons noirs il ya quelques récalcitrants moi je fais partie des récalcitrants je fais partie de ceux qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et je veux je souhaite franchement du fond du coeur faire changer les choses mais tout seul je peux pas non tout seul je veux pas et j'ai tendu la main bien sûr j'ai tendu la main j'ai demandé un coup de main je me disais aidez moi aidez moi les gars ah ouais mais on t'aide y'a pas de soucis on va t'aider on va t'aider résultat aucun pourtant il ya des témoignages sur la page il ya des témoignages sur la page vous l'avez pas vu vous l'avez pas lu rien vous avez été voir le respect pour tous non c'est ma page facebook respect pour tous alors il doit y avoir six ou sept membres ouais si je me compte six ou sept membres ouais qui au départ étaient tous d'accord pour aider pour faire quelque chose pour faire avancer le monde ah ouais il a vachement avancé en parole mais les paroles s'en vont et les gestes restent le problème c'est que les paroles se sont envolées et que les gestes il n'y en a pas non il n'y en a pas donc voilà écoutez si vous êtes bien dans votre petite vie restez-y hein comme je vous disais je vous je laisse la page ouverte des fois qu'il y ait une lumière qui s'allume dans votre esprit ou dans votre coeur et qu'ils vous disent au final peut-être que ça serait bien de les aider aussi un ouais parce que la femme qui a fait le témoignage sur la page elle a pas un copec pourtant elle aide c'est ça qui est malheureux enfin qui est paradoxal je dirais voilà c'est les gens qui sont dans la rue c'est les gens qui ont connu le malheur et la tristesse qui aident parce que ceux qui ont un toit sur la tête ils n'aident pas bah non ils savent pas ils connaissent pas ils savent pas ce que c'est sauf pas et puis c'est pas la peine de me dire que maintenant maintenant qu'ils ont un toit sur la tête ils en profitent parce que ils ont beaucoup trop galéré arrêtez arrêtez avec ça arrêtez parce que moi aussi j'ai galéré quand j'étais jeune ouais on galère tous quand on est jeune c'est comme ça qu'on apprend on galère tous quand on est jeune mais une fois qu'on est grand et qu'on a deux doigts de cerveau et ben le résultat des courses c'est de se dire qu'au final on a eu de la chance on a eu de la chance de pouvoir enfin arriver à avoir ce qu'on veut alors pourquoi pas aider ceux qui n'ont rien non mais on préfère retourner le dos on préfère retourner le dos voir les ignorer c'est tellement mieux ah non faut pas regarder vous savez c'est mon mari il a l'habitude de dire qu' il ya des endroits où c'est tellement triste que les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère hein ben ouais c'est ce qui se passe en ce moment les corbeaux ils volent sur le dos pour pas voir la misère ben ouais même eux ils veulent pas voir la misère alors que nous nous en sommes fautifs nous en sommes responsables et que nous voulons rien faire pour que ça change quelle est belle la france bravo moi j'ai honte j'ai honte d'être française et de plus en plus j'ai honte j'ai honte parce que dans certains pays du monde qui sont pauvres ou qu'ils sont en voie de développement eux ils aident ils sont ils s'entraînent ah ils ont rien ils ont rien hein le soir ils ont pas de télé ils ont pas d'internet ils ont rien alors le soir et ben ils se réunissent ils se font leurs propotes ensemble ils mangent au feu ensemble autour du feu ils discutent et ils vont se coucher voilà ça c'est la vie ça c'est l'entraide ça c'est l'amour ici il y a quoi rien alors le monde digital pardon le monde virtuel pardon le nouveau monde qu'on veut nous imposer pardon le nouvel ordre mondial pardon mais vous savez quoi je vous emmerde tous je vous emmerde tous et sur ce profitez bien de ce que vous avez profitez bien de ces petits instants que vous avez que vous et les pauvres eux ils seraient ils seront prêts ils seront prêts parce qu'ils n'ont déjà rien donc on peut rien leur enlever vu qu'ils n'ont déjà rien mais vous ça réfléchissez et surtout réfléchissez pas trop ça fait bouillir le cerveau déjà que c'est pas très clair des fois c'est tout ça pour vous dire que je suis très 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 déçu du peuple français aux français ou tous ceux qui se disent français très très déçus des gens qui vivent en france très très déçu mais ça qui 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 sont tout le monde semble forcément tout le monde semble que qui suis-je moi tout le monde s'envoque en attendant ben je suis partie des voix qui se soulèvent contre l'injustice contre ce qui est pas bon sur cette planète enfin en france déjà parce que si on comment ça tombe pas sur la planète alors là c'est même pas la peine là c'est perdu d'avance quoique c'est déjà pas gagné en france donc pour l'étranger c'est perdu d'avance donc ça fait 23 minutes que je vous déblatère tout un amassi de conneries dont vous en avez rien à foutre donc écoutez écoutez cette vidéo l'écoutez pas vous avez en bas la cagnotte vous vous y participez vous y participez pas je m'en fous parce que moi de mon côté mon coeur mon coeur m'a dit tu as fait ce que tu devais faire maintenant chacun sa conscience et chacun a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut d'être égoïste d'être hypocrite d'être menteur d'être malveillant enfin tout ça fait partie de la vie un c'est juste le mauvais côté voilà bah écoutez sur ce portez vous bien profitez bien et dessine aux vidéos si on se revoit si celle ci vous a pas trop dégoûté et si on se revoit ben prenez soin de vous et à bientôt au revoir et